Donc ce que je vais vous présenter ce soir, c'est... Je vais vous expliquer comment on est passé de la sphère armilaire, cet objet-là, à l'astrolabe. Auparavant, on va faire un petit détour par la sphère armilaire pour comprendre de quoi il s'agit, qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle a été imaginée. Et ensuite, on va voir effectivement qu'on en parle de ça à ça. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'avec ces instruments, en fait, on a cherché à répondre à deux questions fondamentales. C'est comment se repérer dans le temps et dans l'espace. Quand je parle dans l'espace, c'est géographiquement. On ne parle pas de la troisième dimension pour l'instant, c'est géographiquement, d'accord ? Donc se repérer dans le temps, c'est-à-dire comment va-t-on pouvoir lire l'heure, et se repérer dans l'espace par rapport aux directions cardinales, bien entendu. Alors en Grèce, il faut savoir une chose, c'est qu'on a une conception géocentrique de l'univers. Cette conception géocentrique de l'univers est traduite par la sphère armilaire, d'accord ? Et donc, à partir de cette conception géocentrique et des caractéristiques de position et de régularité du mouvement de la sphère céleste, de position des astres et de la régularité de la sphère céleste, on va effectivement voir apparaître l'astrolabe qui va nous permettre de répondre à ces deux questions. Alors quand je dis position des astres, c'est la fixité des astres des uns par rapport aux autres, d'accord ? À l'échelle de la vie d'un homme, la position entre deux étoiles restera la même, la position de lever d'une étoile à un moment précis de l'année sera toujours la même, d'accord ? Alors, d'abord, en ce qui concerne la sphère armilaire, il faut bien voir une chose, c'est que c'est un modèle réduit de l'univers. C'est Platon qui est le premier formule cette notion d'univers sphérique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il va falloir attendre le 70 avant Jésus-Christ pour avoir une description précise dans un ouvrage de Géminos de Rhodes qui s'appelle « Introduction au phénomène ». Mais entre Platon et Géminos de Rhodes, il s'est élevé à un certain temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'histoire des sciences dans l'Antiquité grecque, on a souvent ces grandes périodes de vie d'où il y a une conception qui est énoncée, il faut attendre des siècles pour voir un ouvrage écrit apparaître. Non pas qu'il n'y en a pas eu entre le moment de la conception et le premier ouvrage, c'est que ce qu'il y a eu entre les deux, ça disparaît la plupart du temps. Donc, après, on trouve effectivement dans l'Alma-Geste, Ptolémée, vers 50 avant Jésus-Christ, il décrit la sphère d'observation qu'il nomme « Astrolabos ». Alors là, une petite parenthèse, « Astrolabe », « Astrolabos », sphère d'observation qu'il a appelée « Astrolabos ». Il faut voir que ce mot « Astrolabos », il est composé de deux mots grecs, « astron » et « lambe-manène », « preneur d'astres ». « Preneur d'astres » dans la signification, « mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon pour pouvoir se repérer ». D'accord ? Alors, la sphère armilaire, effectivement, quand la sphère armilaire est construite de dimensions assez respectables, on va dire plus grandes que ça. Il y a des œilletons qui sont positionnés à des endroits très précis pour pouvoir faire des mesures de distance angulaire entre les étoiles et puis des mesures aussi de position des planètes, etc., du Soleil, de tout ça. D'accord ? Alors, la sphère armilaire, c'est à la fois un instrument pédagogique et un instrument de mesure. Alors, on peut détailler un petit peu le principe de la sphère armilaire au centre et la Terre. C'est là où, donc, on a la notion de géocentrisme. Au centre et la Terre. D'accord ? Ensuite, vous pouvez voir pôle Nord, pôle Sud et le Méridien. D'accord ? Sur notre sphère ici, pôle Nord, pôle Sud et le Méridien. Ensuite, on distingue le cercle arctique, le cercle antarctique. Tropique du Capricorne, Tropique du Cancer. L'équateur céleste qui partage la sphère en deux. D'accord ? Ensuite, cette bande-là, c'est l'éclectique, c'est-à-dire la position du Soleil tout au long de l'année vue depuis la Terre devant les différentes constellations. Il nous reste cette partie-là, qu'on appelle la table d'horizon. Alors, deux grands cercles de la sphère. Celui-ci et celui-ci, qu'on appelle collure des solstices ou collure des équidoxes. C'est un grand cercle de la sphère qui passe par l'épaule et qui, on voit sur lequel passe l'écliptique au niveau du Tropique du Capricorne et du Tropique du Cancer. Ça, c'est le collure des solstices. Et le collure des équinoxes, où on voit que l'écliptique, effectivement, passe par ce grand cercle, par l'équateur. Ensuite, on a l'axe commun à la Terre et à la sphère céleste qui traverse l'ensemble. C'est l'axe sur lequel va tourner la sphère céleste. Donc, on est dans une conception géocentrique, on a la Terre au centre et tout ce qui tourne autour, c'est la sphère céleste. Alors, il faut savoir une petite chose, c'est que quand je vous parle de Tropique, d'Équateur, chez les Grecs, ce sont des systèmes qui permettent de repérer, entre autres, des positions particulières du Soleil à des moments particuliers de l'année, les solstices, d'accord ? L'équateur céleste pour repérer les équinoxes, par exemple. Eh bien, ces grands cercles de la sphère ont d'abord été inventés justement pour se créer des points de repère sur la sphère céleste et ensuite ont été projetés sur la Terre. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes cercles, mais au niveau du globe terrestre. Alors, l'axe commun qui traverse la sphère céleste et la Terre, donc... Alors, les éléments fixes de la sphère, le méridien... Ah, vous voyez que ça, ça ne tourne pas. Le seul mouvement que je lui donne, c'est un mouvement de bascule, c'est simplement pour me régler la latitude à laquelle je veux observer l'état du ciel au-dessus de ma tête, d'accord ? La position des différents cercles de cercle au-dessus de ma tête. Donc, les cercles fixes, méridiens et étables d'horizon, c'est ce qu'on va appeler la sphère locale. Par contre, les éléments mobiles, alors l'ensemble des armilles, sphère armilaire pour armille, armille, anneau, armilaire, anneau, d'accord ? C'est ce qui va donc permettre de reproduire la rotation apparente de la sphère céleste au-dessus de la Terre. Alors, l'instrument, il est fait pour modéliser la configuration de la sphère au-dessus de... Pardon, la configuration du ciel au-dessus de notre tête. Alors, pour ce faire, vous voyez que, en fait, l'ensemble de la sphère est mobile, il y a des petites encoches dans un tableau d'horizon qui permettent d'orienter la sphère. Il faut tout simplement, pour ce tonalité à l'attitude à laquelle on est, donc ici, 46 degrés d'attitude nord, eh bien, il suffit de basculer la sphère, l'axe, direction du pôle nord, de faire basculer la direction du pôle nord céleste vers la table, sur la table d'horizon, vers le nord, pour ici avoir, table d'horizon, centre de la Terre, étoile polaire, ou du pôle nord céleste, la valeur de la latitude de l'endroit où on se situe. D'accord ? Donc, la sphère arminaire, elle a ça d'avantageux, c'est qu'on modélise les mouvements du ciel, on règle la sphère à la latitude à laquelle on se trouve, on l'oriente dans la direction nord-sud, et si on se met au niveau de la table d'horizon, on voit exactement dans le ciel où passent les différents cercles, les grands cercles de la sphère, tropique, équateur, etc. Alors, évidemment, on peut faire des lectures immédiates à partir du moment où la sphère est réglée. On va lire, donc, bien sûr, la latitude à laquelle on est, la colatitude, donc, exactement la latitude, la hauteur du passage du soleil au méridien sud. Alors, on va simuler les mouvements de la sphère. La sphère, donc, ici on a le nord, ici on a le sud, ici on a l'ouest, ici on a l'est. Donc, le mouvement du ciel au sud de notre terre, c'est le ciel qui passe de l'est vers l'ouest, en passant par le sud. Ça tourne dans le sens des églises qui nous montrent. C'est exactement ce mouvement-là. Et donc, si je repère la position du soleil sur l'équipe pour une date donnée, et on va dire au moment de l'équinoxe, au moment de l'équinoxe, je vois exactement sur ma table d'horizon où se lève le soleil le jour de l'équinoxe, alors c'est facile, le jour de l'équinoxe de printemps, c'est facile, ou des comptes d'automne, c'est tout simplement la position, intersection de l'équipe et de l'équateur sur la ligne d'horizon. Ce point-là, pile à l'est. Ce n'est pas un scoop, avec l'équinoxe, ça fait pile à l'est. Ensuite, la journée s'écoule, le ciel tourne au-dessus de ma tête, et le point équinoxial, là, vient culminer au sud, au méridien sud, sur lequel je peux lire la hauteur à laquelle culmine le soleil ce jour-là. Et puis, la journée continue de s'écouler, et ici, pile à l'ouest, le soleil vient se coucher. Alors, en plus, sur la table d'horizon, vous pourrez venir voir, vous approchez tout à l'heure, si vous voulez, sur la table d'horizon, on peut repérer les azimuts, bien sûr, on voit à quelle heure. Bon, voilà. Et donc, tout au long de l'année, le soleil va se déplacer sur l'écliptique, dans le sens ordre, et puis, on va pouvoir, jour après jour, suivre les endroits de lever, coucher du soleil, hauteur de félumination, etc. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que quand on s'amuse à aller, par exemple, on peut simuler toutes les positions sur lesquelles on peut être à la surface du globe, quand on s'amuse à simuler la position lorsqu'on se trouve au pôle nord céleste, enfin, pardon, au pôle nord terrestre, et qu'on fait tourner la sphère céleste, on se rend compte que, d'une part, on ne voit que les étoiles de l'hémisphère nord, et on se rend compte aussi que la bande écliptique, on n'en verra toujours qu'une moitié au-dessus de la ligne d'horizon. Celle en dessous, on ne la verra jamais, d'accord ? Voilà. Et on verra aussi, une chose importante, que ma ligne, ma table d'horizon, là, est exactement dans le même plan que l'équateur céleste. La ligne d'horizon au pôle nord, c'est l'équateur. C'est une petite parenthèse pour vous montrer que la sphère arminaire, elle permet, quelle que soit sa position à la surface du globe, de voir ce qui se passe. En termes de mouvements du ciel, d'accord ? Alors, comment est-ce qu'on a pu passer de ça à ça ? Alors, l'astrolabe, lui, alors je l'ai dit, pour la sphère arminaire, depuis Platon, on a énoncé le principe du géocentrisme. En 70, avant Jésus-Christ, on a une description de la sphère arminaire. Avec Ptolémée, on a une description beaucoup plus précise. On suppose qu'il y a eu des instruments qui ont été réalisés, on n'en a aucun, on peut le supposer. Mais ça s'arrête là, d'accord ? Alors, par contre, cette notion de géocentrisme et d'univers sphérique énoncée par Platon, c'est bien, ça, effectivement, c'est très pédagogique, ça permet de voir de la chose, mais on peut penser aussi que ce n'est pas très pratique à transporter. Donc, à un moment donné, on a voulu passer de l'instrument en trois dimensions à l'instrument en plan, quand même beaucoup plus facile pour se déplacer. Alors, ce passage du 3D au 2D, on va dire que ça a été, en fait, initié par Iparc. On attribue, à Iparc, on n'a rien d'écrit, c'est toujours la même chose, on attribue à Iparc le principe de la projection stéréographique, c'est-à-dire, en fait, le principe qui va permettre de passer de la sphère au plan et de reporter dans le plan l'ensemble des systèmes de coordonnées qu'on a inventés sur la sphère pour se repérer. Et puis aussi, de pouvoir transposer de la sphère au plan la position des différentes étoiles qui vont nous être utiles sur un astrolabe. Alors, pareil, astrolabe, astro, lambe, banane, preneur d'astre, le principe, la fonction première de l'instrument en forme de dimension, comme ça, c'est de mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon pour se servir de cette mesure afin de se repérer dans le temps et de servir l'heure. A priori, comme ça, ça ne paraît pas, c'est pas compliqué. Tout le travail complexe qui consiste à se servir de tout ce qu'il y a sur la sphère céleste pour passer dans un instrument plan a été pensé au moment de la conception de la projection stéréographique et donc le principe qui va consister de passer du 3D au 2D. Tout a été pensé dans le principe géométrique et on se sert de l'instrument on n'a aucun calcul à faire. Tout se lit, ce n'est que par réglage de l'instrument et par lecture. Alors, le principe de la projection stéréographique, je vous ferai grâce de toute formule géométrique. Ce n'est pas le but de cette présentation. Le but est de comprendre comment on est passé du 3D en 2D et ensuite de comprendre une des applications, une des manipulations d'instruments qui est de lire l'heure. En 4 manipulations, on peut lire l'heure. Donc, le principe de la projection stéréographique, comme je vous ai dit, on est dans une conception géocentrique de l'univers, on garde toujours ça présent à l'esprit. Alors, on a bien toujours la Terre au centre, tout comme on l'a sur la sphère armillaire. Ce que vous voyez là, c'est exactement la même chose qui est ici, en un peu plus simplifié. Donc, on a le tropique du Cancer, l'équateur céleste, le tropique du Capricorne et l'écliptique, donc le parcours du Soleil tout au long de l'année devant les différentes constellations vues depuis la Terre. D'accord ? Tout ça tenant dans la sphère céleste avec un axe nord-sud, bien entendu. Alors, on va imaginer faire passer un plan grande feuille, on va dire, par le plan de l'équateur et surtout, on va regarder la sphère céleste par l'axe des pôles, par le pôle sud. Alors, le dessin n'est pas toujours parlant, donc imaginez, voilà, je suis à l'extérieur de l'univers, l'univers est ici, je regarde ma sphère céleste par l'axe des pôles, par l'axe des pôles, par le pôle sud. D'accord ? Mon œil, il est là, il est ici, il n'est pas là, il n'est pas plus bas, il est là, c'est sur la sphère de référence. D'accord ? Et à partir de ça, eh bien, on va imaginer que tout ce qui est dans l'hémisphère nord va venir par projection se tracer dans le plan de l'équateur, tout ce qui est dans l'hémisphère sud va venir par projection comme ça, s'inscrire dans le plan de l'équateur. Alors, il est évidemment que mon plan qui passe par l'équateur, le diamètre, le diamètre de mon, de l'équateur, de ma sphère de référence, correspond exactement au tracé de l'équateur qu'on a ici. On imagine, je coupe la sphère en deux, je la trempe dans une grande bassine d'angle, je le pousse sur un papier, j'aurai exactement la circonférence que dessine ici mon cercle équatorial. Pour ça, il n'y a pas de projection puisque on est déjà dans le plan. Par contre, au niveau du tropique du cancer, je vous rappelle que je regarde par l'axe d'épaule mon élite ici, la projection du tropique du cancer dans le plan de l'équateur, ça va être exactement le point d'intersection de ma ligne de visée entre du pôle sud jusqu'au tropique du Capricorne, d'accord ? C'est l'intersection entre le plan de l'équateur. Donc, en fait, mon tropique du cancer ici, il va venir par projection s'inscrire dans le plan de l'équateur. Alors, après, on va faire la même chose avec le tropique du Capricorne qui est là par projection, d'accord ? Toujours la même chose, on projette dans le plan de l'équateur le tracé du tropique du Capricorne, vous voyez se dessiner ici. Ensuite, l'écliptique, la fameuse bande dans laquelle circule le soleil tout au long de l'année, même chose, toujours vue par l'axe d'épaule par le pôle sud. Je ramène ça dans le plan de l'équateur et on voit que l'écliptique, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du jaune, d'accord ? On voit, tout comme je vous ai dit tout à l'heure que l'écliptique, là, croise ce grand cercle de la sphère qui est le collure des solstices, d'accord ? Mais qui croise également le tropique du cancer qui est ici, d'accord ? Et on voit bien sur mon dessin qu'à cet endroit-là, l'écliptique est tangent au tropique du cancer. Puis, même chose de l'autre côté, pour le solstice d'hiver, on voit bien que ce point-là est tangent au tropique, au cercle du tropique du Capricorne, d'accord ? Donc, après, on va faire projection du pôle nord céleste dans le plan de l'équateur. C'est donc le centre de mon plan, de ma figure, d'accord ? Et maintenant, si je veux ramener, tracer le méridien dans le plan, c'est toujours le même principe, je regarde là et tous les points d'intersection avec le plan d'équateur quand je vise le méridien sont les points qui tracent le méridien en question, d'accord ? Alors, comment on va retrouver ça sur l'astrolabe ? Là, déjà, vous avez une petite idée, on va regarder le plan face à nous. Donc, dans mon équateur céleste, dans le principe de la projection, le tropique du cancer, le tropique du Capricorne, donc vous comprenez bien que vu le principe de la projection, le tropique du cancer, il est à l'intérieur, il semble plus petit que le tropique du Capricorne, c'est simplement le fait de la projection, d'accord ? Ensuite, le pôle or, l'écléptique et le méridien local. Alors, comment ça se traduit ? Alors, ça c'est beau en laiton, mais pour vous montrer, ce n'est pas assez grand, donc j'ai un grand. J'ai un grand et vous allez pouvoir voir comment ça se traduit, comment ça se traduit sur l'astrolabe. Voilà. Alors, vous devez reconnaître déjà un certain nombre de choses. Déjà, le centre de mon instrument, c'est la projection du pôle nord, céleste, d'accord ? Et puis, ici, on a le tropique du cancer, ici, on a l'équateur, ici, on a le tropique du Capricorne, et on procède toujours de la même façon, dans le principe de la projection stéréographique, on va projeter, pardon, on va projeter la ligne d'horizon de l'endroit où je me situe, ce qui va vous faire penser qu'un astrolabe, on l'utilise pour la latitude à laquelle on est, d'accord ? Ensuite, alors, il y a une petite chose amusante, c'est que, je vous ai dit que quand on veut se servir de l'instrument, on va mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon pour pouvoir lire leur solaire. Une fois qu'on a mesuré cette hauteur, c'est en degrés, bien entendu, c'est l'angle que fait l'astre, moins la ligne d'horizon, c'est cet angle-là. Cet angle, il faut bien pouvoir le reporter sur l'instrument, d'accord ? On l'a mesuré, je vous montre, je ne vous fais pas passer ce petit chose-là, donc on l'a mesuré, maintenant il faut le reporter. Alors on a imaginé, enfin, on a imaginé, on a imaginé que, parallèlement à la ligne d'horizon, on trace des cercles qu'on appelle d'égal de hauteur parce qu'ils sont espacés de la même façon tous les 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés, tout dépend de l'aliment sur l'instrument, en l'occurrence c'est tous les 2 degrés, et donc ces cercles parallèles à la ligne d'horizon, on va les tracer jusqu'aux élites, d'accord ? Ce qui fait que, effectivement, quand j'aurai mesuré la hauteur d'un astre, pour reporter ici, il sera quand même beaucoup plus facile de reporter la hauteur de l'astre sur un découpage, le découpage des cercles d'égale hauteur que de le faire comme ça à peu près au pif. Ce n'est pas faisable de toute façon au pif, d'accord ? Donc, alors ensuite, on voit d'autres tracés qui sont des courbes, comme ça, là, ils partent comme ça, on a, alors ici, on a le méridien de l'endroit où je me situe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est en fait la projection de ce cercle-là, d'accord ? Le méridien de l'endroit où je me situe, ici, donc, le pôle nord, là, ma ligne d'horizon, si j'imagine un fil à plomb tomber dans cette direction-là, ça va m'indiquer la direction du nord, là, la direction du sud. Et donc, ici, la direction de l'est et là, la direction de l'ouest. D'accord ? Ensuite, alors donc, mes arcs, là, entre deux directions cardinales, ce sont les azimuts. C'est plus facile de repérer la position d'un astre quand on a un découpage comme ça, qu'à nouveau, de le faire à peu près au jugé. D'accord ? Alors là, les azimuts, ils ont été inventés beaucoup plus tard du vent par les arabes. D'accord ? Ensuite, ce qu'on a d'important aussi, c'est que sur cet instrument, surtout les astrolabes, on a une couronne comme ça qui est divisée en 24 parties, 24 heures. C'est cette partie qu'on appelle le linde qui va nous permettre de lire l'heure une fois qu'on aura reporté la hauteur de l'astre mesuré au-dessus de l'horizon. Quand je dis astre, c'est soleil ou étoile. D'accord ? Alors bon, on ne va pas s'attarder sur le reste parce que on peut en parler pendant des heures et en fait, là, ce qui est important, c'est que vous compreniez comment on va dire l'heure avec déjà les informations que je vous ai données. Alors ensuite, l'écliptique, elle ne figure pas là. Ça, c'est ce qu'on appelle le tintant, c'est la sphère locale. C'est ce que je disais tout à l'heure, les éléments fixes, méridien, table d'horizon, etc., c'est la sphère locale. C'est ce qui est fixe, c'est ce qui ne bouge pas pour l'endroit où je me situe. Si je me déplace de 10 kilomètres, ça va bouger. Il me faut à nouveau un tintant à la bonne latitude pour une bonne précision. D'accord ? Alors l'écliptique qui donc est ce grand cercle sur lequel se promène le soleil tout au long de l'année, eh bien, il est là l'écliptique. Il va venir se superposer à la sphère locale et l'écliptique plus tous ces petits points que vous voyez là, c'est le ciel. C'est-à-dire que c'est effectivement toute cette partie mobile de la sphère armilaire. Alors l'écliptique, on voit effectivement ici tout ce cercle gradué. C'est le parcours du soleil devant les différentes constellations tout au long de l'année. Et toutes les petites pointes qu'on voit ici, ce sont les positions des étoiles. Alors, des étoiles reportées dans le plan de l'équateur avec leurs coordonnées équatoriales. Je ne sais pas si vous faites de l'astronomie pour les gens qui sont venus de l'extérieur. Donc, le système de repérage des étoiles en système de coordonnées équatoriales, c'est par rapport au plan de l'équateur, ascension droite et déclinaison pour la hauteur. D'accord ? Ascension droite dans le plan et déclinaison pour la hauteur. Et donc, on se sert des coordonnées équatoriales des étoiles pour les reporter dans le plan. Alors, c'est la même chose. Si j'ai une étoile qui se situe ici sur ma sphère céleste, quand je regarde dans la projection, c'est toujours l'intersection de ma ligne de visée avec le plan de l'équateur en visant l'objet considéré qui va m'amener le point à tracer dans le plan de l'équateur. D'accord ? C'est toujours la même chose. Le même principe. Alors, tout ça, ça se traduit par des petites formules géométriques qui ne sont pas excessivement compliquées. En fait, ça fait vraiment appel à de la trigonométrie assez simple, en quelque sorte. Alors, notre ciel, un petit axe pour fixer tout ça, notre ciel, on le positionne au-dessus de ma sphère locale. D'accord ? Et on voit bien que le passage du cercle d'éclitique là, pile ici, on voit bien qu'il est tangent au tropique du Capricorne. Et puis, que cette position-là sur l'éclitique est tangente au tropique du Cancer. D'accord ? Donc là, c'est les positions solstitiales du Soleil, solstice d'hiver, solstice d'été. Et on retrouve ici intersection de l'éclitique et de l'équateur comme je vous l'ai montré sur la sphère. La position de l'équinoxe, en l'occurrence de printemps au point invernal parce qu'on se situe ici à l'est et à l'opposé, l'équinoxe d'automne, on se situe à l'ouest. Donc, il part dans sa conception de la projection céréographique. Il a bien effectivement reproduit exactement les systèmes de repères. Il a utilisé les systèmes de coordonnées, etc. pour passer du 3D au 2D. Alors après, on ajoute une règle, une règle graduée, si vous regardez bien en déclinaison ou en latitude, c'est la même chose. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, cette règle graduée comme ça va nous permettre de faire à la fois des lectures grâce aux graduations, quand on voudra lire par exemple la déclinaison du soleil pour une lettre considérée. Et puis aussi, la pointe de cette ostensor, cette règle s'appelle ostensor, la pointe va nous indiquer effectivement les endroits où on peut faire des lectures de l'heure en particulier. D'accord ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la sphère armilaire a été conçue dans l'idée de modéliser les mouvements du ciel, de reproduire le mouvement de la voûte céleste au-dessus de notre tête. La voûte céleste qui tourne d'est en ouest en passant les astres en plus lumineux par le sud, le mérinien sud, l'araignée sur l'astrolabe parce que cette jolie chose qui représente le ciel, donc l'écliptique et les différentes étoiles, les étoiles les plus brillantes, bien sûr, parce qu'autant de jours, il est facile de viser le soleil et de faire la mesure de la hauteur, autant de nier les étoiles il faut que ce soit les plus brillantes. Donc, notre araignée ici, eh bien, ma foi, c'est la seule pièce mobile, je ne parle pas des règles puisque elles sont là uniquement pour faire des lectures, l'araignée est la seule pièce mobile de l'astrolabe qui tourne effectivement comme tourne le ciel au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que le centre était le pôle Nord, la direction du Nord, donc ici, la direction de l'Est, ma ligne d'horizon, tout ce qui franchit la ligne d'horizon vers l'Est se lève, tout ce qui passe au méridien sud culmine, il conclut le soleil, les étoiles et le soleil, et tout ce qui va se coucher sur l'horizon vers l'Ouest, enfin, tout ce qui passe l'horizon, pardon, vers l'Ouest, tout ce qui franchit la ligne d'horizon vers l'Ouest va se coucher. Et quand mon araignée a fait un tour complet, il s'est écoulé 24 heures. Et au bout de 24 heures, le soleil se déplace d'une grande nation sur l'éthique et on recommence. Tout au long de l'année au soleil, il va parcourir ce cercle-là, comme sur la sphère. Donc, effectivement, le parc a bien réussi son principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instrument à la tête qu'on voit là, il n'est pas apparu comme ça à l'époque du parc. Le parc a conçu le principe de la projection qui permettra de passer du 3D au 2D. Il va falloir attendre le VIe siècle après Jésus-Christ pour avoir, premièrement, un traité très précis de la description de l'instrument. Et quand on lit ça, c'est un Alexandrin, un philosophe Alexandrin qui travaillait donc à la bibliothèque d'Alexandrie qui a écrit ce traité de l'astronave, Jean-Philippon, Philipponus. Et quand on lit son traité, on voit qu'il avait un instrument entre les mains. Le problème, c'est qu'en Pris-Parc, donc 2e siècle avant Jésus-Christ, la conception de la projection sérographique et le livre de Jean-Philippon, on a des écrits qui sont, qui attribuent. Les Grecs se déplaçaient globalement à la surface du globe entre le 30e et le 55e parallèle. Un instrument, si on veut qu'il garde une certaine précision, on peut l'utiliser le tympan à un tympan avec une tolérance de plus ou moins 1 degré en latitude, au-delà, on commence à perdre un petit peu de précision. J'ai comparé avec ici parce que j'ai ces instruments-là qui sont assez pour la latitude de 45 degrés. Quand on regarde les éphémérides pour une hauteur donnée du soleil à un moment donné de la journée, entre le 45e et le 46e parallèle, on a déjà 4 minutes d'écart. C'est-à-dire que ici, quand j'utilise cet instrument, j'ai déjà 4 minutes d'erreur. D'accord ? Donc, c'est pour dire que ces instruments-là étaient conçus pour répondre à une exigence de précision telle qu'on pouvait l'exiger à cette époque-là, mais que 4 minutes de temps d'écart, c'est quand même déjà pas négligeable. Alors, ce qu'avaient imaginé, non pas les Grecs, parce que ça, on n'en a pas la preuve, mais les Arabes, certainement, c'est que, en fait, le fond de l'astrolabe est une partie vide, c'est ce qu'on appelle la mer, et la mer, elle est destinée à recevoir des tympans. Alors, soit on peut avoir un tympan déjà tracé sur le fond, et puis après, on prend d'autres tympans qu'on met à la place pour faire correspondre la latitude à laquelle on est. D'accord ? Soit, au fond de l'astrolabe, on peut s'amuser à faire une carte céleste. Les Arabes, ce qu'ils aimaient aussi bien faire figurer, c'était des coordonnées en longitude et latitude de villes importantes. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les abattres qu'on veut au fond de la mer, d'accord ? Ou mettre un tympan. Et ensuite, donc, alors, comme je vous ai expliqué, donc, on introduit un tympan, voilà, par exemple, une autre latitude que celle que vous avez là avec ce gros astrolabe. Ensuite, donc, l'araignée, telle que je vous ai dit, qui est la représentation du ciel avec les points importants de la position du Soleil au moment des solstices et des équinoxes, et notre Soleil qui va parcourir ce cercle tout au long de l'année et puis les différentes étoiles, bien sûr, et l'ostensor qui vient compléter. Alors, la face arrière, on la doit essentiellement aux Arabes. à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, quand les Arabes sont arrivés en Afrique du Nord, quand ils ont quitté la péninsule arabique et qu'ils sont arrivés entre autres en Afrique du Nord après passer par la Perse, etc., ils sont arrivés à Alexandrie et ils ont trouvé les ouvrages scientifiques des Grecs, les ouvrages d'astronomie aussi et le fameux traité aussi de Jean-Philopon, mais pas que le sien, il y a aussi l'ouvrage de Ptolémée, etc. Et donc, ils ont, ils avaient eux-mêmes une bonne connaissance de l'astronomie, c'était des nomades et il fallait aussi, ils s'étaient repérés, ils avaient fait le même constat, la fixité des astres les uns par rapport aux autres, la régularité du mouvement de la route céleste ont fait que eux aussi se sont servis des astres pour se repérer. Et quand ils sont arrivés à Alexandrie, ils ont poursuivi le travail des Grecs. Alors, le travail des Grecs, des Arabes, outre les azimuts dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas parler de certains tracés aussi qui sont dus aux Arabes, mais bon, ça c'est une autre application de l'instrument. Donc, le dos de l'instrument, en fait, eh bien, on va s'apercevoir, alors aujourd'hui, bien sûr, ce que je vais vous raconter, c'est actualisé, à l'époque, les Arabes, par exemple, avaient un calendrier lunaire, d'accord ? Aujourd'hui, nous, on a un calendrier solaire et on a un calendrier qui, qu'on retrouve là, au dos de l'astrolabe, si vous regardez bien, vous avez le nom des mois, juin, juillet, août, septembre, etc. Et puis, en extérieur, la cour en extérieur, c'est à nouveau l'écliptique, c'est-à-dire la position du Soleil tout au long de l'année. Alors, ce qui est pratique avec ce système, je vous ai dit que tout avait été pensé, les Arabes ont poursuivi dans l'objectif des Grecs qui était de penser tout à la conception de l'instrument pour n'avoir qu'à faire des lectures en règlant l'instrument. Donc, on y ajoute une anidale, une règle à nouveau pour faire des lectures. Ce qu'on peut constater, c'est que notre calendrier civil, quand on se met sur une date, n'importe quelle date de calendrier civil, la pointe de l'anidale va nous indiquer la position du Soleil sur l'écleptique. Alors, soit en termes de longitude d'écleptique, 0 à 360 degrés, le 0 à nouveau correspondant à la position du Soleil au moment des Kinox de printemps et le plein Bernal, comme dans les coordonnées équatoriales, c'est le point d'origine. D'accord ? Donc, on va pouvoir lire la position de la longitude d'écleptique du Soleil pour une date considérée ou alors, ce qu'on fait et qu'elle est quand même plus facile, c'est que, vous voyez, l'âle éclique est divisé en différentes constats qu'on connaît tous, l'oscillation zodiacale. Et donc, il suffit de prendre le début de la constellation qui va être le point 0 et la position du Soleil indiquée par la pointe de l'Avidade pour connaître, compter 5, 10, 15 degrés sur l'écleptique dans la constellation des Gémeaux. Donc, à chaque jour du calendrier civil, on peut lire la position du Soleil sur l'écleptique. C'est quand même facile, on n'a pas besoin d'avoir un état d'éphéméride avec le... C'est un simple coup d'œil. D'accord ? Alors, vous remarquerez une chose, c'est un petit détail, mais il a quand même son importance, c'est que le centre du calendrier civil n'est pas le même que le centre de l'écleptique. tout simplement parce que dans une année, il y a 4 saisons. Mais l'année, 365 jours, un quart, n'est pas divisé en 4. Il n'y a pas le même nombre de jours par saison. Et donc, pour pouvoir faire correspondre à chaque saison, donc à chaque quart de l'instrument, le nombre de jours correspondant à la saison, il a fallu procéder à un petit calcul qui permet d'excentrer le centre du calendrier zodiacal pour faire correspondre exactement le bon nombre de jours par saison. D'où l'intérêt de décaler. Alors sinon, on peut jouer en divisant le nombre de jours, 90 degrés par nombre de jours dans une saison nous donne la valeur angulaire pour chaque trace. Enfin, c'est un petit peu fastidieux. Donc, en fait, le calcul est beaucoup plus simple. On excentre par une formule pas très compliquée le centre du calendrier civil, ce qui nous permet de faire rentrer dans chaque cas de cercle le nombre de jours qui correspond bien à la saison. Bon, après, il y a d'autres tracés qui correspondent aussi à des lectures d'heures, mais là, quelle que soit sa latitude, je ne rentre pas dans le détail, ça, c'est aussi dû aux arabes, c'est ce qu'on appelle le carré des ombres, c'est joli comme appellation le carré des ombres qui, lui, va permettre de faire de la triangulation. Rien à voir avec notre objectif de ce soir qui est de savoir comment on va lire l'heure avec l'instrument. Donc, la face arrière, en fonction des cultures et des civilisations et des époques, va contenir un certain nombre de tracés qui ne vont pas forcément, ils vont avoir le même objectif mais ils ne vont pas se traduire de la même façon. Quand je disais, nous, on a un calendrier solaire, les arabes avaient un calendrier lunaire, donc j'ai eu été inscrits le calendrier lunaire qui correspondait à leur pratique. Ensuite, on peut avoir des tracés comme ici, sur ce que je vous projette, ce quart de cercle gradué comme ça, c'est ce qu'on appelle la bague des sinus. Ça permettait de connaître en 60e la valeur d'un sinus d'un angle. C'est assez étonnant. Alors, cette courbe-là, c'est un apport moderne. C'est ce qu'on appelle la courbe d'équation du temps. Quand on se sert de l'instrument, je vous dis, on mesure la hauteur des astres au-dessus de l'horizon, ce qu'on va lire, c'est l'heure solaire. Nos montres, il y a longtemps qu'elles ne sont plus à l'heure solaire. Nos montres, elles sont calées sur le même Vienrin-Rimwich, d'accord ? Ensuite, bon, vous savez qu'on a fait des fuseaux, dans un même fuseau, il y a la même heure partout, etc. Donc, si on veut passer de l'heure solaire à l'heure de sa montre, on doit appliquer trois corrections. La correction en heure légale, plus une heure, plus deux heures. La correction en longitude, nos montres, je vous ai dit, elles sont calées sur le Méridien-Rimwich. Si on est à l'est du Méridien-Rimwich, il faut retrancher 4 minutes de temps par degré de Méridien. Si on est à l'ouest, il faut les ajouter. D'accord ? Et ensuite, la dernière correction, c'est cette courbe-là qu'on appelle la courbe d'équation du temps. Alors, cette courbe, en fait, il ne faut pas la négliger quand on veut ramener l'heure de l'astrolabe, l'heure solaire à l'heure de sa montre, tout simplement parce que les écarts peuvent aller de l'ordre de plus ou moins 14 à 16 minutes. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, cette fameuse équation du temps, c'est simplement la traduction du fait que la Terre ne circule pas sur une orbite circulaire, justement, mais elliptique, et que donc, la position de la Terre par rapport au Soleil va générer des accélérations ou des décélérations de la révolution de la Terre autour du Soleil qui vont générer des temps différents entre deux passages du Soleil au Marien et au Sud. Et alors, jour après jour, ça s'additionne, ça se retranche. Et donc, cette fameuse courbe d'équation du temps, les Grecs et les Arabes n'avaient pas besoin de s'exiter à l'heure solaire, je vous la mentionne parce que c'est effectivement un apport moderne mais qui n'est pas inintéressant. Alors, on a vu la bague des Sinus, le tracé des heures inégales sur cette partie-là, voilà, la propre équation du temps. Alors, maintenant, on va voir justement comment on va lire l'heure. Alors, on va le faire à partir du schéma, là. Par contre, si vous voulez vous faire passer cet instrument-là en même temps, comme ça, vous verrez la fameuse Alidade qui a ce qu'on appelle deux pinules qui ont chacune un trou. Le trou, les trous sont l'un en face de l'autre, passe par le bord de la lilette qui passe par le centre de l'instrument. Donc, je vais vous faire passer puis comme ça, vous regarderez et vous aurez une meilleure idée. Oui, vous connaissez, vous. Vous aurez une meilleure idée de la façon dont on procède pour voir la lumière du soleil. Donc, par exemple, là, je prends un exemple relativement simple. On veut savoir pour la date du 25 mai, on est le matin, à quelle heure il est en mesurant la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. D'accord ? Donc, on considère qu'on est le 25 mai. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la facilité de la chose, c'est que je peux amener là, je vais avoir un petit souci parce que j'ai deux versions astrolables, alors il ne faut pas que je vous raconte ça comme ça parce que là, celui qui circule est la version qui correspond à la diapo, là, que celui que je vous montrais est une version modernisée de l'astrolabe. Alors, donc, on va suivre les diapos. Donc, on amène l'Halidade sur la date du 25 mai, d'accord ? Alors, on fait passer le bord de l'Halidade sur la date du 25 mai et on va regarder au bout ce que nous indique la pointe, c'est-à-dire quelle est la longitude décryptique du soleil, soit alors en termes de longitude décryptique de 0 à ici qui fait 65 degrés, mais il est plus facile de prendre le début de la constellation ici et de voir que depuis que le soleil passe devant la constellation des gémeaux, il a parcouru 5 degrés. D'accord ? Donc, on est le 25 mai, le soleil, il est devant la constellation des gémeaux, ça on la lit très rapidement, on est le matin. D'accord ? Ensuite, alors, on va mesurer la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. Mesurer la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre l'astrolabe, on va se mettre face au soleil, on va jouer avec les ombres de manière à voir à un moment donné l'ombre de la pinule du haut se projeter sur la pinule du bas. Donc, on joue avec l'Halidade aussi pour se faire superposer vraiment l'ombre de la pinule du haut sur celle du bas et on va faire aussi en sorte que la lumière du soleil passe d'un trou à l'autre en passant par le bord de l'Halidade et le centre de l'instrument. D'accord ? Et quand on met sa main, effectivement, qu'on est bien en face du soleil et que la lumière passe bien par les deux trous, on voit franchement une petite tâche de lumière se projeter sur la main. Donc là, on est vraiment dans l'axe du soleil. Là, la petite tâche, elle est ici. Et donc, on va lire la hauteur mesurée. Alors, 0, ça c'est le sol, ça c'est la ligne d'horizon, ça c'est l'horizon. D'accord ? Le soleil est dans cette direction-là. On peut considérer que moi je suis là. Donc, la hauteur mesurée est de 30 degrés. Ça va ? Pour l'instant, ça ne vous pose pas de problème. C'est relativement simple. Alors, maintenant, on va prendre la face avant. Je vous ai dit tout à l'heure que sur la face avant, au-dessus de la ligne d'horizon, on avait tracé des cercles d'égale hauteur qui vont permettre de reporter la hauteur de l'astre mesuré. Alors, mes cercles de hauteur, ce sont tous des cercles qui sont parallèles ici à la ligne d'horizon, puisque je suis. D'accord ? Ils sont gradués. 18, 22, 26, 30. En l'occurrence, là, j'ai mesuré 30 degrés de hauteur. Mon soleil, il est dans la partie sud-est de mon instrument puisqu'on est le matin. Le soleil n'a pas encore passé le méridien sud. D'accord ? Donc, forcément, mon soleil, il va se situer sur ce cercle-là cercle 30 degrés de hauteur qu'on a matérialisé ici. Voilà. Sur le cercle rouge. D'accord ? Donc, mon soleil dans la partie sud-est de l'instrument, il va forcément se situer quelque part ici. Comment je vais savoir exactement où sur cette portion d'arc de cercle ? vous allez voir, vous allez voir, c'est assez simple. Sur l'écliptique, ici, le ciel, la constellation des gémeaux, elle est ici. D'accord ? On va repérer la position du soleil sur l'écliptique 5 degrés dans les gémeaux. Autrement dit, ici. Donc, on a toujours mon cercle de hauteur là que j'ai repéré tout à l'heure. Là, exactement, est la position du soleil pour ce jour du 25 mai. C'est ce qu'on appelle le point solaire. mais il va tout simplement, je dis vraiment tout simplement, falloir amener ce point solaire à l'intersection du cercle de hauteur. Quand le point solaire sera sur le cercle de hauteur, on aura réglé l'instrument. Voilà. Mon point solaire, là, il est bien exactement sur le cercle de hauteur. Et après, tout simplement, on fait passer la règle au stensor à l'intersection du cercle de hauteur et du point solaire. Et au bout, la pointe au bout va nous indiquer l'heure. Alors, l'heure, 7h, 7h20, heure solaire. 7h, 7h20, 24, 28, 32, 36, 7h36, heure solaire. Alors, après, si on voulait imaginer, à partir, alors là, à partir de ce réglage-là de l'instrument, on a exactement la configuration du ciel qu'on a au-dessus de la tête. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon, ici, d'accord, dans toute cette partie-là de l'écliptique, avec toutes les étoiles qui sont ici, c'est ce que j'ai exactement au-dessus de la tête, dans la position réelle. Après, si on imagine le temps s'écouler, l'araignée, elle va tourner, mon point solaire, il va venir là, ici, culminé, sur le méridien sud, il sera midi, heure solaire, d'accord ? Puis après, la journée va continuer à s'écouler, mon point solaire, mon araignée va continuer à tourner et à un moment donné, mon soleil sera pique sur la ligne d'horizon, ce sera l'heure de coucher du soleil. D'accord ? Donc, l'instrument, simplement en comprenant les tracés qui figurent, savoir exactement quelles sont leurs différentes fonctions, on peut, après, à partir de deux informations, la position du soleil sur l'écliptique, la hauteur mesurée, lire l'heure solaire et reproduire exactement la configuration du ciel que j'ai au-dessus ma tête. Je ne vais pas vous en raconter plus si vous avez des questions. Profitez-en. Si vous voulez, vous allez essayer de manipuler la seconde. Alors, au niveau des étoiles, je vous ai dit que sur le ciel, effectivement, il y avait également des étoiles. Au niveau des étoiles, ça va se passer exactement de la même façon. Alors, on fait figurer sur l'araignée les étoiles les plus brillantes, bien sûr, les étoiles les plus brillantes, tout simplement parce que autant avec le soleil, je vous ai bien montré, avec la lumière du soleil, elle est assez puissante pour passer d'un trou à l'autre et pour bien voir effectivement la projection de lumière, autant avec les étoiles, ce n'est pas possible. Par contre, il faut viser avec l'œil. Donc, si on prend une étoile de magnitude 5, on a beaucoup de mal à faire une mesure précise. Il faut des choses déjà un peu plus brillantes. Donc, alors, avec les étoiles, ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on va mesurer la hauteur de l'étoile au-dessus de l'horizon. Quand on se sert d'un instrument comme ça, on connaît ces points cardinaux. Donc, de toute façon, il suffit de regarder les étoiles polaires pour savoir que là, il y a le nord, là, il y a le sud. Donc, l'étoile, elle est là, elle n'a pas passé le méridien, donc elle est encore dans le cas sud-est de mon instrument. D'accord ? Donc, je mesure la hauteur. Je repère bien entendu la position du soleil sur les cryptiques parce que ça, même si on est délui, j'ai quand même besoin de savoir où se situe le soleil sur les cryptiques. Je règle à nouveau l'instrument et je fais passer toujours le stensor sur le point solaire pour lire le point solaire. Et à partir de là, si vous vouliez savoir à quelle heure va se lever le soleil le 12 décembre, même chose. Vous prenez la correspondance calendrier civil, calendrier zodiacal, vous regardez la position, en l'occurrence, décembre ici, vous regardez la position du soleil sur les cryptiques. Vous repérez cette position sur les cryptiques de ce côté-là et vous amenez à nouveau le point solaire sur les cryptiques sur la ligne d'horizon vers l'Est et vous saurez à quelle heure en faisant passer la règle va se lever le soleil pour ce jour-là. Donc, voilà comment d'une conception sphérique de l'univers on est passée dans une conception et puis en reprenant les systèmes de coordonnées qu'on a inventés et donc la position des astres soleil et étoiles on peut effectivement se servir de ces positions-là pour se repérer. Alors, je vous disais tout à l'heure se repérer dans le temps on a vu ces tourneurs se repérer géographiquement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure Sud Nord Est Ouest D'accord ? Quand on veut soit repérer avec précision la position des autres astres ou s'orienter soi-même à la surface du globe il suffit une fois qu'on a mesuré si ça va être le soleil ou le jour il suffit tout simplement de pointer l'ostensor ici dans la direction du soleil dont on vient de mesurer la hauteur pour avoir les directions cardinales et s'orienter par rapport à elle. Voilà. Donc l'instrument et bien à la fois l'instrument il a fallu d'Hipparque IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Arabes au VIIe siècle après Jésus-Christ donc 900 ans de réflexion d'études et d'essais ce sont les Arabes qui vont achever complètement l'instrument avec d'autres sortes de tracés absolument inimaginables. Eux ils ont voulu l'instrument il a servi dans un premier temps à se repérer dans le temps et géographiquement et ensuite il a été très utilisé pour tout ce qui est religion tout ce qui est astrologie ça fait partie de la science de l'histoire de l'astronomie aussi et chez les Arabes en ce qui concerne les religions sur leurs instruments ils avaient d'une part matérialisé dont on parlait maintenant les lignes de crépuscule chez les Arabes il y a 5 prières dont 2 qui se situent après le coucher du soleil et pour pouvoir repérer ces moments de prière il faut connaître la position du soleil sous la ligne d'horizon donc donc pour repérer la position du soleil sous la ligne d'horizon il faut avoir traduit géométriquement cette position d'accord alors en fait on procède eux ce dont ils avaient besoin c'était 18 degrés en sous la ligne d'horizon on a ajouté ensuite les 6 les 12 degrés 6 degrés crépuscule civile c'est le premier les épaules brillantes qu'on voit apparaître 12 degrés c'est le crépuscule nautique en mer on peut commencer à naviguer aux étoiles à partir du moment où le soleil est 12 degrés sous la ligne d'horizon donc au crépuscule nautique et 18 degrés c'est le crépuscule astronomique c'est aussi la position du soleil sous l'horizon pour la prière de nuit la première prière de nuit avant minuit et la deuxième prière de nuit après minuit chez les arabes chez les musulmans d'accord et donc au crépuscule astronomique c'est aussi et ça ça tourne bien pour les astronomes c'est aussi le moment où la lumière du soleil n'interfère plus sur le fond du ciel on a la nuit noire et donc on peut observer ce que nos yeux nous permettent d'observer dans les astres les plus faibles voilà donc ça donc plus tard les arabes ont inventé ça ensuite on a eu un découpage du temps qui se retrouve sous la ligne d'horizon avec ces tracés là ces tracés là qui sont en fait le tracé des heures inégales ça aussi c'est une jolie chose tout ce que vous voyez là autour le limbe c'est ce qu'on appelle les heures équinoxiales c'est celle que vous connaissez toutes les heures font 60 minutes bon d'accord alors chaque ici donc c'est le tracé de mon méridien mais si on imagine les 24 enfin les 23 autres méridiens plutôt et bien on les voit on les voit ici si on trace parce que quand je ne suis pas en face évidemment je ne veux pas y arriver ici et ici c'est le méridien qui suit celui de mon méridien local mais ainsi de suite d'accord donc ça c'est bien les 24 méridiens 24 fois 15 degrés 360 degrés bien sûr 15 degrés égale 1 heure 1 degré égale 4 minutes de temps et donc les règles les grecs ils faisaient la distinction entre les degrés d'angle 1 degré 2 degrés etc et les degrés temporels les degrés temporels c'est 4 minutes de temps d'accord donc ça ce sont les heures équinoxiales qu'on connaît tous mais en dessous on a les heures inégales alors les égyptiens avaient divisé la journée en 2 fois 12 heures quelle que soit la latitude à laquelle on était même encore aujourd'hui on a 12 heures dans ce système là on a 12 heures de jour 12 heures de nuit alors 12 heures de jour 12 heures de nuit on sait qu'à part le jour des équinoxes ou à l'équateur c'est un petit peu difficilement réalisable sauf que si on prend l'amplitude de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil et qu'on divise cette amplitude en 12 on a 12 heures qui font un certain nombre de minutes mais on en a 12 c'est à dire que moi chez moi du côté de Paris le jour du soir 6 d'été entre le lever et le coucher du soleil il s'écoule 16 heures donc j'ai 12 heures qui font 1h20 j'ai bien 12 heures de jour 1h20 par contre la nuit j'ai aussi 12 heures mais c'est le complément 12 heures de 40 minutes donc ce système là on a fonctionné avec ça pendant très longtemps ce sont les égyptiens qui l'ont qui l'ont institué et les grecs l'ont repris et en Europe on a utilisé ça les heures inégales jusqu'à pratiquement leur naissance ça a duré assez longtemps alors évidemment que quand on voulait connaître la valeur de l'heure d'un jour c'était aussi là bien pensé parce qu'on n'a aucun calcul à faire parce que c'est vrai que de se dire jour après jour je vais mesurer l'arc d'urne pour connaître exactement la valeur de l'heure inégale du jour c'est pas très facile alors en fait ce qu'on faisait c'est que pour une position donnée du soleil sur l'écliptique d'accord l'intersection de la règle l'ostenseur je vous ai dit c'était gradué en déclinaison d'accord et en déclinaison la déclinaison du soleil c'est l'angle que fait le soleil par rapport au plan d'équateur quand on est aux équinoxes c'est 0 degré quand on est au sol 6 d'été c'est 23 degrés 26 minutes quand on est au sol 6 d'hiver c'est 23 degrés moins 23 degrés 26 minutes et si vous immobilisez l'araignée dans cette position là c'est à dire l'index ici pointant sur le 10 le 12 et que vous regardez l'intersection de l'écliptique et de l'ostenseur gradué ici vous allez vous apercevoir que défilent toutes les déclinaisons du soleil de moins 23 degrés 26 minutes à plus 23 degrés 26 minutes d'accord c'est à dire qu'en fait la déclinaison du soleil on peut la lire en fonction de la position du soleil sur l'écliptique pour n'importe quel moment de l'année et bien quand on a repéré la déclinaison du soleil sur l'ostenseur il suffit tout simplement d'amener cette déclinaison à l'intersection d'un arc des heures inégales et à la suivante de lire l'amplitude angulaire ici la transformer en temps on multiplie les degrés par 4 minutes de temps et on a la valeur de l'heure inégale du soleil c'est uniquement une question de manipulation écoutez si vous avez des questions sur l'histoire de l'instrument ou sur ses autres nombreuses possibilités n'hésitez pas je suis à votre disposition si vous voulez voir les instruments de plus près vous pouvez aussi venir les manipuler si ça vous chante oui si tu as parlé des étoiles et les étoiles évidemment entre l'été et l'hiver ce n'est pas les mêmes alors est-ce qu'ils se servaient de ce qu'on appelle le surcombe polaire ou est-ce qu'il y a par exemple un triomphe d'été pour l'été puis d'autres pour l'hiver comme Orion tout à fait tout à fait sur on a effectivement alors les étoiles qu'on fait figurer sur l'astrolabe je vous ai dit ce sont les étoiles les plus brillantes et ce sont les étoiles les plus brillantes du pôle nord céleste au tropical capricorne donc ça inclut effectivement l'ensemble de la route céleste sur cette partie là d'accord de la sphère céleste et là si on regarde bien effectivement là vous allez voir vous avez bêta d'Orion alpha d'Orion qui est ici gamma d'Orion etc et puis par contre là on va retrouver alpha de la livre bêta du signe alpha de l'aigle alpha du signe etc d'accord ça va très loin c'est pas que les brillantes c'est pas que les brillantes c'est pas que les plus non c'est pas que les alphas c'est les alphas les bêta déjà dans cette enfin entre le pôle nord céleste et puis le tropique du capricorne des alphas il y en a quand même pas mal et puis des bêta aussi qui sont voilà et en fait oui on retrouve effectivement alpha de la baleine on retrouve alpha canis minor on retrouve alpha canis mayor sirius voilà on retrouve tout la seule chose c'est que effectivement quand on regarde l'araignée d'un astrolabe la première chose qui surprend c'est que on se retrouve pas dans le bon sens c'est à dire qu'en fait je vous ai dit qu'on regardait la sphère céleste de l'extérieur ce qui fait qu'en fait quand on fait la projection dans le plan de l'équateur on se retrouve avec une carte miroir pour les étoiles c'est à dire qu'en fait il faudrait se mettre face à un miroir pour retrouver exactement la position c'est inversé comme ça on sait bien que Orion quand on regarde Orion dans le ciel il y a Orion il y a Sirius là quand vous regardez il y a Sirius il y a Orion c'est inversé voilà mais bon c'est simplement du fait qu'on s'est situé à l'extérieur contrairement aux cartes du ciel par exemple où toutes les cartes du ciel représentent la route céleste vue depuis les pieds posés sur terre là en fait on a fait une projection vue de l'extérieur voilà donc pour les étoiles effectivement on ne se contente pas des circones polaires il y a-t-il eu une époque au cours de laquelle en parallèle des artisans fabriquaient des sphères armilaires et d'autres artisans ou les mêmes fabriquaient des astrolames alors oui vraisemblablement parce que on a alors je ne sais plus dans quel ouvrage on a le récit de l'incendie d'un monastère en Angleterre au 14ème siècle où la plus belle des sphères armilaires connues a été détruite une sphère en métal assez grande avec des pierres précieuses parce qu'on peut là sur cette sphère il n'y a pas des étoiles mais alors donc au 14ème siècle en Occident de toute façon on construisait déjà des astrolames et cette sphère elle existait on faisait encore des sphères on a fait des sphères on envoie à la BNF Richelieu une sphère armilaire du 16ème siècle qui en plus avait un mécanisme d'horlogerie pour simuler le mouvement des planètes donc on fabriquait bien en parallèle les sphères armilaires et les astrolabes la seule chose c'est que les sphères armilaires c'était des objets horriblement coûteux l'astrolabe aussi mais l'astrolabe je pense c'était quand même de toute façon moins honnoureux à réaliser qu'une sphère armilaire ou même enfin les globes les globes terrestres on en avait que très tardivement très très peu à ces époques là ça coûtait horriblement cher donc oui en parallèle on faisait encore et des sphères et des astrolabes et dans les universités dans les comment dire les formations pour les scientifiques on utilisait justement ces instruments pour bien appréhender la mécanique céleste c'est vrai que en théorie quand on vous dit le ciel ça tourne comme ça vous déplacez la surface du globe si vous ne le voyez pas c'est pas forcément évident de le concevoir là à partir du moment où on a un instrument qui vous montre tout que ce soit en 3D évidemment c'est le plus parlant ou en 2D je peux évidemment c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre la mécanique céleste avec des instruments comme ça que de faire que de la théorie comment sont tracés exactement l'horizon parce que c'est pas simplement un cercle si c'est un cercle simplement il est coupé alors tous les cercles tous les tracés vous voyez sont des cercles simplement on limite les tracés sur un astrolabe au tropique du Capricorne d'accord moi j'ai dépassé un petit peu parce que je voulais faire figurer Antares à la fin du scorpion sur l'instrument qui si ma mémoire est bonne j'arrête tout de suite normalement repositionner voilà aujourd'hui Antares je dis bien aujourd'hui Antares position d'Antares c'est au-delà du cercle du tropique du Capricorne d'accord donc moi je vais faire un petit peu plus grand la tradition veut qu'un astrolabe on arrête le tracé au tropique du Capricorne d'accord donc tous les cercles qu'on voit là y compris ça c'est un cercle c'est le cercle exactement enfin si on se projette par rapport à la sphère armilaire et qu'on regarde au niveau de l'horizon on voit bien que c'est un cercle mon horizon est un cercle d'accord et donc ici c'est un cercle également c'est pas du tout une parabole ou quoi que ce soit non non c'est bien un cercle simplement on coupe ce dont on n'a pas besoin pour le tracer et comment on arrive à définir le centre du coup de ce cercle ah ben tout ça alors ça se fait géométriquement c'est de la trigonométrie relativement bon je sais pas enfin si je pourrais sortir mais bon c'est des formules qui sont mais non tout ça c'est pas c'est pas d'une complexité extrême c'est pas non 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 ben demain demain t'es encore là demain non mais sinon au niveau des formules c'est pas quelque chose d'excessivement compliqué c'est un petit peu plus compliqué quand on va commencer à aborder les tracés des azimuts parce que là pour le coup les azimuts alors autant tous les cercles là parallèles à la ligne d'horizon ont leur centre sur le méridien d'accord on voit bien le zénith on commence là puis après ben voilà on recommence à ça s'écarte jusqu'à atteindre la ligne d'horizon autant pour les azimuts c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un calcul qui se fait à partir de la position du zénith et d'un point calculé sur le méridien vers le nord on trace une perpendiculaire et ensuite les tracés pour les azimuts ce sont des centres des cercles parce que les azimuts aussi sont des cercles des centres viennent se répartir tout le long de cette droite perpendiculaire au méridien nord mais alors sur des distances relativement grandes parce que quand il s'agit de tracer cet azimut là c'est un cercle excessivement grand voilà mais tout ça bon ce sont des formules qui ont été élaborées au cours des siècles bon une part les plus simple évidemment ça a été les tracés des tropiques de l'équateur de l'horizon et des cercles de hauteur après les arabes ont traduit les azimuts et puis les comment dire les courbes ça ne figure pas là-dessus mais les courbes de hauteur du soleil pour leur prière de jour je vous ai parlé des prières de nuit mais les prières de jour la direction de la Mecque aussi tout ça ça a été très libre après ça devient de plus en plus complexe c'est bon il faut bien reconnaître mais bon voilà ces tracés là ils sont ils ont été élaborés à partir de d'instruments comme la sphère à Miller et après d'une comment dire bon ça fait rien j'ai pas connu donc voilà non non c'est pas c'est pas des choses en fait quand on veut servir d'un instrument comme ça ce qui est essentiel c'est de comprendre à quoi correspondent les différents tracés après rentrer dans la géométrie c'est autre chose après effectivement il y a un ouvrage très bon qui est l'ouvrage de Raymond Delander qui est donc astrolabe d'histoire théorie et pratique où lui il commence par toute la trigonométrie sphérique avant d'arriver à la trigonométrie plane pour expliquer justement des tracés dans le plan là par contre voilà mais tout est écrit voilà tout est écrit il a bien résumé y compris certaines caractéristiques des tracés arabe ah ils ont bien travaillé ça c'est alors l'instrument donc du deuxième siècle au septième siècle après Jésus-Christ les grecs enfin sixième les grecs à partir du septième les arabes premier instrument qu'on a l'instrument le plus ancien qu'on a dans les musées c'est un instrument persan du neuvième siècle après Jésus-Christ on n'a aucun instrument de veille aucun et dans la représentation je pense notamment l'Asie l'Asie avait également travaillé les mêmes concepts les mêmes instruments alors les mêmes instruments ça ne se traduit pas forcément être les mêmes instruments mais le principe de modéliser les mouvements du ciel de se servir de la fixité des astres les uns par rapport aux autres et de la régularité de leurs mouvements ils se sont servis exactement la même chose parce que c'est vrai que à l'échelon d'un terrien qui est fixé au sol et qui ne peut que observer ce qui est au-dessus de la tête ce sont les seules choses qui à l'échelle de la vie d'un homme ne changent pas donc ils ont eu la même idée mais il n'y a pas que les Chinois quand on regarde dans beaucoup de civilisations tout le monde s'est servi de ces caractéristiques-là pour inventer des instruments qui permettaient de se repérer dans le temps et puis après alors les premiers qui ont essayé en fait de se servir de ces caractéristiques-là visiblement les premières traces qu'on a ce sont les babyloniens qui à l'aide d'un gnomon avaient repéré justement ces quatre moments particuliers de l'année des solstices et des équinoxes à cause des ombres faites par le gnomon au sol et là ils avaient bien constaté qu'il y avait des choses particulières qui se passaient en termes de longueur d'ombre du gnomon voilà donc on voit qu'effectivement les égyptiens se sont servis aussi de ces caractéristiques-là les égyptiens par exemple ils ont orienté leur pyramide exactement nord-sud et ils ont orienté les phases de leur pyramide de manière à avoir passé Orion et Sirius Isis et Osiris voilà et en plus connaissant la philosophie de vie éternelle chez les égyptiens autant dire que ces monuments qui étaient construits pour durer jusqu'à la fin des temps avec le passage d'Orient pour eux c'était la fixité des astres la régularité du mouvement c'était quelque chose de très important ah oui on retrouve dans toutes les civilisations les grecs et les arabes ont fait d'énormes choses de très belles choses en termes de science et d'invention d'instruments et les autres aussi les autres aussi